Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous et rien que pour nous. Et c'est d'ici qu'on se retrouve pour savoir ce qui se passe, comment se préparer. On l'a dit depuis longtemps ici, préparez-vous. Des gros changements s'en viennent. Il y a comme une espèce de conjoncture de trois grands changements majeurs climatiques, financiers et sociaux. Et je l'ai dit depuis longtemps, comment c'était pour arriver, je ne le savais pas. Mais là, maintenant, on a une bonne idée de tout ça. Heureux de vous retrouver, chers amis. Maintenant, on est le 27 mars 2020, 13h24. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes corrects. Apparemment, c'est un virus virulent. Il y a comme deux espèces de tendances. Tu as la tendance des politiciens, des gouvernements et des médias qui prennent les mesures nécessaires, qui semblent être les bons protecteurs de leurs citoyens, puis je reviendrai là-dessus plus tard. Puis tu as l'autre vision, celle de Donald Trump, qui est dans le déni total, qui veut réouvrir les États-Unis pour Pâques et avant, si c'est possible, et qui minimise toujours cette pandémie-là. Donc, il y a comme deux réalités. Je ne sais pas quoi vous dire à propos de ça, mais c'est vraiment clair, net et précis. Donc, c'est vraiment étrange. Puis on a politisé en plus cette question-là. En tout cas, je vais revenir là-dessus, mais là, on va aller voir les tremblements de terre qui ont lieu depuis 24 heures. Je vous en avais parlé. MKUltra nous a envoyé plein de liens, plein de tremblements de terre dont on ne parle même pas dans les médias. Ça, c'est en plus de ceux que je vous ai déjà partagés, que je ne vous répéterai pas. Donc, depuis, on est le 26 mars. On est dans les îles Falkland, un tremblement de terre de 5.3, à une profondeur de 111 kilomètres, à 3400 kilomètres de Stanley. Donc, ça, c'était le 26. On est dans l'Atlantique, l'océan Atlantique, 5.1, à Jamestown, à Sainte-Hélène. 10 kilomètres de profondeur, on est à 800 kilomètres de Jamestown Atlantique. Donc, ça, c'est dans l'océan que ça se passe, mais il y a beaucoup d'activités sismiques de haut niveau. Et c'est ça qui est important de comprendre dans les changements climatiques qu'on vit aussi, puis dans probablement l'ère du grand minimum solaire dans lequel on est en train d'entrer. Il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 %. Ça, ça a été confirmé par la science aussi. Et ça, ça amène, évidemment, beaucoup d'activités sismiques. Et quand vous allez dans la littérature ancienne, vous trouvez toutes ces observations-là des scientifiques et des gens qui observaient l'activité solaire, que ce soit dans le grand minimum de Monder ou d'autres époques. Donc, celui-là, 5, en Algérie. En Algérie, on est à 6 kilomètres de Rassé-Aloun ou Ayoun. Je pense que j'en avais parlé, mais je ne suis pas certain. 5 à 19 kilomètres de profondeur, ce n'est pas beaucoup, ça, c'est arrivé le 26 aussi. Toujours le 26, on est en Ouzbékistan, 5,1 à 59 kilomètres de profondeur. On est à 38 kilomètres de Pop, la ville de Pop, j'imagine. Donc, on est toujours le 26 maintenant. On est dans l'océan Pacifique, pas loin des îles Mariannes, un tremblement de terre de 5,4 à 115 kilomètres de profondeur, à 431 kilomètres du village Agriane. On est rendu toujours, on est toujours le 26 mars, 5,1 à 38 kilomètres de profondeur. On est dans l'archipel de l'Indonésie, on est à Vinimo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est à 237 kilomètres du village de Vinimo, puis on est à 38 kilomètres de profondeur. Toujours le 26, on est dans l'océan Pacifique, on est aux Philippines, à Baliton. On est à 66 kilomètres de profondeur, à 6,1, et on est à 6 kilomètres de Baliton, dans le Pacifique Ouest. On est aujourd'hui, maintenant, le 27, 5,6, on est en Indonésie, archipélago, pas loin de Sorong, en Indonésie, à 274 kilomètres de la ville ou du village de Sorong, 5,6, à 10 kilomètres de profondeur, et on termine avec l'Iran, dans le Moyen-Orient, l'Iran. On est à 80 kilomètres de Q, Cifid, à 14 kilomètres de profondeur, et une magnitude de 5,4. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activités, sans compter tous ceux qui ont eu lieu aux États-Unis. On pense à Salt Lake City, entre autres, au Texas aussi, on pense à Kamchatka, le 25, donc depuis 48 heures, énormément, énormément, énormément d'activités. Sismique, je voulais vous partager ça, prendre un instant pour que vous soyez au courant de tout ça, je vous reviens avec plein de sujets. Bougez, surtout, pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada